Allié enseignement théorique et formation pratique en entreprise, c'est la base du partenariat Gabon-Suisse. Un partenariat qui est en phase pilote avec pour objectif de réduire le taux de chômage au Gabon. Dans cette optique, 15 étudiants sont en immersion dans différentes entreprises de la place, évoluant dans le secteur du bois. C'est le cas de Junior Assam, stagiaire au sein d'Afrique Construction, et dont la formation et l'expérience devraient faire école. En semaine, pendant l'année scolaire, nous avons deux jours de cours. Donc le bac, il s'établira comme l'année se déroule. Il y aura la théorie, il y aura la pratique. La pratique, ce sera les examens établis par l'État, et par la suite, il y aura la théorie qui sera faite en atelier. Ici, le maître de stage en entreprise de Junior Assam est satisfait de la qualité du travail fourni par ce dernier. L'avantage de Junior sur les précédents stagiaires, c'est qu'il allie enseignement secondaire et pratique, ce qui le rend plus assidu. D'ailleurs, cette année, il va passer son baccalauréat. Pour le moment, Junior est déjà presque au même niveau que les techniciens, en moins de six mois. Le système dual, c'est un système qui a l'avantage d'allier à la fois la pratique et la théorie. Pour le partenaire suisse, cette nouvelle expérience est profitable pour chaque partie. Étudiants ne vont plus chercher l'emploi parce que recruter directement. Entreprises jouiront d'une bonne réputation et État qui va réduire le taux de chômage dans le pays. Sélectionnés sur la base de tests, les 15 stagiaires de cette phase pilote du projet vont ouvrir un nouvel horizon de la formation au Gabon. Une stratégie qui permet de réduire l'inadéquation formation-emploi et tenter ainsi de se rapprocher de l'exemple suisse qui ne connaît pas le chômage, encore moins la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada